bonjour bienvenue dans l'univers merveilleux des kamishibai je suis henry et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de mouton blanc et loup noir dans un pré un joli mouton blanc broutait dans la forêt un grand loup noir rôdait il cherchait à manger ce petit mouton blanc est parfait pour mon déjeuner dans le gré le joli mouton blanc broutait dans la forêt le grand loup noir se rapprochait la fin le tiraillait il faut que j'aille le croquer je ne peux résister dans le pré le joli mouton blanc broutait à l'orée de la forêt le grand loup noir guettait 1 2 3 partez et le loup se mit à cavaler direction le grand pré dans le pré le joli mouton blanc broutait de l'autre côté le grand loup noir arrivait es-tu sûr de vouloir me manger fais attention aux barbelés et aux chasseurs armés dans le pré le joli mouton blanc broutait tant pis pour toi si tu ne veux pas m'écouter de l'autre côté le loup se moquait oh je vais te croquer le loup en était persuadé dans le pré le joli mouton blanc rigolait en voyant le loup s'électrocuter. Mais de l'autre côté, le loup gênissait. « Vous voyez le trou grillé ! » pleura-t-il désespéré. Dans le pré, le joli mouton blanc se mit à brouter. De l'autre côté, le grand loup noir regrettait. « Pourquoi ne t'ai-je pas écouté ? Maintenant, je suis blessé et toujours affamé. » Dans le pré, le joli mouton blanc lui confia un secret. « Gouttes ces petites fleurs des prés, tu vas te régaler. » De l'autre côté, le grand loup noir écoutait les bons conseils avisés. Dans le pré, le joli mouton blanc broutait. « De l'autre côté, le grand loup noir hésitait. » « Pas question ! Je ne mange que des moutons ! » « Oui, mais s'il avait encore raison ! » « Allons, goûtons ! » Dans le pré, un joli mouton blanc broutait. De l'autre côté, le grand loup noir se régalait. Comme quoi, il faut toujours goûter ou l'on risque de passer à côté d'eux mains très raffinés. Du coup, l'autre jour, pour le déjeuner, le joli mouton blanc a invité le loup noir dans son pré. Ils ont mangé une salade de fleurs coupées et des pissenlits gratinés. « Oui, le mouton blanc ne craint plus rien. » Le loup noir est devenu végétarien. Voilà ! À bientôt pour une nouvelle histoire Kamishibai.